bonjour 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 à ceux qui m'ont regardé en différé il met la lumière entre vous et moi je demande que cette vidéo vous trouve en santé et même si vous êtes malade que cette vidéo vous redonne la santé je demande la présence de nos ancêtres la présence du Saint-Esprit la Vierge Marie je vous salue Marie, haine de grâce, le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen je vous salue Marie, haine de grâce, le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen je vous salue Marie, haine de grâce, le Seigneur est avec vous vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrées est béni Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort, Amen Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous au Dieu notre pain de ce jour, pardonne nos offenses nous nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal grâce à toi qu'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, pour les siècles, Amen Vous savez, beaucoup de personnes vont écouter la parole mais cette parole ne restera pas, il ne siègera pas dans tout le monde Il sera à vous de choisir qui vous serez quel genre d'auditeur vous serez Luc 4 donc Luc 8 verset 4 Une grande foule s'assembla et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui il dit cette parole j'ai béni la parole du dernier un semeur sorti pour s'aimer sa semence donc le semeur faisait son boulot maintenant est-ce que les entendeurs ou les écouteurs est-ce qu'ils faisaient leur boulot Chantal Temgwa je n'invite personne sur Facebook donc si on était invité, c'est que ce n'est pas moi une obimio si les scammers vous ont invité, vous avez accepté après vous pouvez leur donner votre argent sachez que ce n'est pas moi j'espère que vous aimez ça vous avez mon numéro sur Facebook ici-là vous ne m'appelez jamais vous attendez qu'un scammers vienne vous contacter une boxe allez faire vos choses là-bas seul je continue mon ma semence comme il se met une partie de la semence tomba le long du chemin donc vous êtes nombreux ici-là quand elle parle chaque jour chacun connaît là où sa tombe elle fut foulée au pied et les oiseaux du ciel la mangèrent une autre partie tomba sur le roc quand elle fut levée elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité une autre partie tomba au milieu des épines les épines crurent avec elle et les touffaient une autre partie tomba dans la bonne terre quand elle fut levée elle donna du fruit au centuple après avoir ainsi parlé Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles qu'il entende tes oreilles sont faites pour entendre si tu as les oreilles entendre vous allez traverser toutes ces étapes avant de finalement laisser la parole s'installer en vous bonjour bonjour les queens et les kings verset 10 il dit car le disciple lui demande la signification de la parole il dit Luc 8 verset 10 il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu mais pour les autres cela leur est encore leur est dit en parabole enfin que en voyant ils ne voient point qu'en entendant ils ne comprennent point il donne la signification la semence c'est la parole de Dieu ceux qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent vous tomber sur mes directs puis le diable vient une femme envoie son message et elle me dit que elle est dans la formation spirituelle d'ailleurs ceux qui veulent faire la formation spirituelle on va on relance la formation spirituelle samedi de cette semaine donc samedi on relance la deuxième vague elle dit que son mari a trouvé ses produits de lavage il a filmé l'envoyer sa mère la belle-mère de la fille il regarde elle dit wow tu veux envoûter mon fils wow tu veux quand la belle-mère fait comme cela c'est pourquoi ? on d'accusé à des sorcières c'est pourquoi tu laisses non ? donc il dit le diable vient enlève de leur coeur la parole de peur qu'il ne croit et qu'il ne soit sauvé de peur que tu ne crois parce que quand tu vas croire tu vas agir quand tu vas agir ton chemin va souffrir deuxième donc supposons tu as commencé à écouter on est venu tu as commencé ça fait 8 mois on est venu prendre la parole de ton coeur tu es tombé tu tombes encore sur mes vidéos c'est pas le hasard tu peux tomber sur cette vidéo dans 5 ans tu peux tomber dessus dans 6 mois et là tu écoutes à nouveau quand tu écoutes tu reçois avec joie voilà que quand vous venez de me couvoir oh ma reine je suis contente jusqu'à je me suis lave avec le saint maman on m'a donné 50 000 non on m'a donné la chance depuis une semaine qu'elle me lave avec le soleil mais les choses marchent jusqu'à bien là deux semaines plus tard deux semaines plus tard tu es où ? non en même temps non maman Après, tu trouves quelqu'un qui a tenu mes suites en ligne. Tu dis, ah, mais oui. Il y avait un gars-là, il s'appelait. J'ai trouvé ce même-là. Il a fait un post, donc il a fait un direct sur sa page. Oui, il me descendait. Il avait mis le post, genre direct à 20 heures. Regardez comment les scammers ou les marabouts vous exploitent au pays. Donc, un de mes followers a envoyé l'image. Il a gagné un peu un peu de temps pour aller. D'abord, pour regarder ça. Parce que je n'ai pas le temps. On parle de Beyoncé, mais Beyoncé ne parle pas de tout le monde. Tu connais Beyoncé, est-ce que Beyoncé te connaît? J'ai retenu le nom de la personne, par contre. Deux, trois jours plus tard, je suis en effet, mon direct. Je vois le nom de cette personne qui a commenté mes vidéos. J'ai un bonjour. Il fait poser une question. Je regarde. Il dit, ah, c'est une vidéo. Dès qu'il commençait à lui dire, mais ce n'est pas toi qui fais ton direct, ça fait deux jours sur la page où tu t'es un peu de m'insulté. Il a fui. Quoi, depuis le jour, vous n'avez plus jamais vu sur ma page. Donc, il y en a qui croient pour un temps. Et que leur boulot même, c'est de faire que, c'est de décourager ceux qui croient. Quand tu veux faire tes choses, tu veux partir de l'église et pas seul, ne chasse plus pas par les gens. Tu ne vois pas ce que le pasteur a fait pour que ces gens entrent dans son église. Tu ne vois pas le nombre de fouilles bâtées évangélisées. Donc, si tu veux sortir de l'église parce que tu étais la favorite du pasteur, maintenant, tu n'es plus sa favorite. Prends tes pieds, tu es pas calme. Maintenant, la troisième catégorie. Ce qui est tombé parmi les épines. Bonjour, bonjour. Ceux qui ont entendu la parole, et ils s'en vont. Et là, ils laissent que la parole soit étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent en maturité. Est-ce que vous savez que votre vie doit avoir des fruits? Bonjour, le roi Martin. Bonjour, la reine Nafisa. Bonjour, Camdem. Bonjour, Elise. Bonjour, Alexi. Bonjour, Carole. Est-ce que vous savez qu'on a tant des fruits de vous? Tu es allé, tu es allé, tu es allé la vie de qui? Est-ce que vous avez des dons en vous? Quand on lave l'ombre, supposons que tu es un homme, et que tu peux verser le sel sur toi, avec l'eau là, ça ne touche pas ta patientine. Tu te déposes à côté, tu te laves d'abord. Peut-être que c'est ça que tu voulais demander. Coupe-toi, si tu te déposes à côté, tu te laves d'abord. Ceux qui sont tombés parmi les épines, et après ils n'ont pas porté de fruits en maturité. La dernière catégorie, c'est ceux qui sont tombés sur la bonne terre. Un jour, pendant ma méditation, une énième fois que je lisais ce passage, je viens de m'a donné une idée. Il m'a dit, et si on ne naît pas en étant une bonne terre, mais on devient une bonne terre. J'ai dit, hein, j'explique Jésus, Jésus explique. Et si, au départ, tu étais un rocher. Après tu évolues. Tu arrives maintenant à ouvrir les épines. Si ceci, c'était ton parcours. Parce qu'il faut souvent que les tribulations vont venir. Vous pensez que je blague. Vous allez avoir les situations maniakaboubé. Tu te dis que, mais, je pensais que j'avais déjà fini avec les problèmes, non? Dis, which kind of problem, David, disait Yen? Pendant que tu traverses les problèmes-là, est-ce que ta bouche va parler le contraire ou la même chose? Et si, au départ, quand tu viens d'écouter, le diable était d'abord venu l'enlever la parole de ton cœur. Tous tes projets, tous tes rêves que tu avais tracés. Je vous ai parlé d'une fiche de déclaration, là, non? qui est déjà disponible. Ne croyez pas que quand vous allez prendre, vous allez lire ça le premier jour, vous allez voir l'agence sur votre tablette. Tu vas lire ça aujourd'hui. C'est même dans cinq ans que tu vas voir tout ce que tu avais déclaré aujourd'hui. Parce que tu vas lire, croire dans ton cœur, le diable va venir enlever. Le diable ne fait que faire son boulot. Comme tu ne veux pas de travail, la pluie est heureux de tomber. La pluie fait son boulot. Tes obstacles ne font que faire le boulot. Donc, laisse tes obstacles faire le tout. Laisse tes obstacles, soyez des obstacles. Just be yourself, boy. Do what you want. Si la pluie ne tombe pas, la pluie va faire quoi d'autre? Comme Dora l'exploratiste dit que chipper, arrête de chipper. Chipper ne peut que chipper. Maintenant, si toi, tu es frustré, chipper, chipper, non, c'est le travail de chipper. Maintenant, c'est à toi. Tu passes l'étape du diable. Le diable vient, il prend la parole. Après, je te lève un matin, dans six mois plus tard, tu dis non. Il faut que je reprenne encore mes déclarations. Il faut que je reprenne encore mes rêves. Tu reprends le papier que tu avais lancé dans un coin de ton amour. Tu fais ton pied encore là. Tu accrochis ton miroir. Tu me suis derrière ta porte. Tu dis non, je vais reprendre. Commentez-vous, cela dit que je reprends ma vie en main. Dites, je me relève. Quand tu te lèves la première fois, quand le diable est venu, il a pris. Après, tu t'es rélevé. Dès que tu te lèves, tu crois que tu vas tuer la bonne terre. Un deuxième coup arrive, boum. Tu entends la parole, tu reçois avec la joie. Mais tu n'avais pas encore de racines. Tu repars. Tu vois là chaque matin devant ton miroir. J'ai la capacité d'accomplir l'objet de mes désirs. Voilà, je suis millionnaire. Voilà. Je vais changer la vie des gens. Voilà. Je suis très forte. Je suis puissante. Je suis assistée par les anges. Ouais, tu parles. Tu parles. Tu parles. Ouais. Si elle ne vous explique pas que ça, vous allez laisser tomber. Cela ne marche pas. Ça marche. Tu dois passer toutes tes étapes. Et la fessière, vous avez du chat à l'école. Vous avez Chocopo en train d'aller dans les écoles de formation. L'autre est si on ne tchocopas. Je suis désolé. Tu ne sautes pas les étapes de l'autre-ci. Depuis l'autre jour, il fait que vous enseignez sur le timing et la persévérance. L'autre jour, j'ai enseigné sur la semence, le temps et la récolte. Oui, André, tu reprends ta vie. Bonjour, Lydie. Adéline, tu reprends ta vie. Cédric, tu reprends ta vie. Marie, Auriane, la bichette, vous reprenez votre vie. Vous vous relevez. Giseline, tu te relèves. Élise, tu te relèves. Je déclare que vous vous relevez de toute chute. Toute personne qui avait vidé votre compte bancaire, tout projet que vous avez mis sur pied s'est tombé. Vous reprenez ces projets. Commenter, je me relève. Je reprends ma vie en main. Dans ton processus, tu t'es relévé, tu es à la deuxième étape. Je reprends la parole. Oui, Nathalie, tu reprends ta vie en main. Voilà, tu recommences. Tu crois à nouveau. Tu reprends tes articles que tu avais dans ton salon à la maison. Tu commences à vendre. Tu postes. Tu postes. Tu postes. Oui, Élise, tu te relèves. Hervé, tu te relèves. Tu ne sais pas comment mettre. La force est venue encore. C'est fou. Barbara, tu te relèves plus forte que jamais. Tu repasses sur ta page TikTok, tu commences à poster à nouveau. Ça fait six mois que tu n'avais pas posté. Oui, tu mets les trucs sur tes statuts. Tu te relèves. le tout. Si tu te relèves, il y a encore un autre coup qui t'attend. Tu ne crois pas pendant un temps. Je chante l'Élie, Luc, chapitre 8, verset 13. quand tu crois. Après, tu succombes quand la tentation vient. La tentation vient comme ça, ça te gifle. PAM! Tu tombes encore une deuxième fois. La famille voit, hé, elle a chuté. Hé, hé, hé. Elle a chuté. son deuxième mariage a foiré. Hé, hé, hé. Elle a encore, oh non, une fausse couche encore. Oh, ça va aller, ma fille. Tu avais espoir. Tu fais l'insémination artificielle, ça sort. Tu as été encore. Tu abandonnes la fêle encore même six mois, même un an. Moi, il ne veut plus. La fêle, elle va t'attendre. Elle va faire même six ans. C'est le jour où tu vas encore dire que partons encore sur ça. Hum? Tu as été un petit patinant. Il t'a laissé, non? Tu avais à dire à tout le monde que tu avais de marier. Tu m'as chargé avec la bague comme ça. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu te dis je suis fiancé. Bonjour, je suis fiancé. Il est parti, non? N'est-ce pas? Ok. Voyons ce que tu vas faire encore. Quand tu tombes comme ça, chaque jour tu mets mes vidéos tu écoutes seulement comme ça, il y avait un oeil. Tu écoutes avec le coin d'un oeil comme ça, là. J'ai fait ce truc à dire là. Mes choses ont m'achèrent parce que c'est tout tombé. Pardon. Il y a donc un dérangement pour les gens. Un bon matin, tu te lèves comme ça, tu te dis je vais encore me relancer. Quand tu décides de te relancer, c'est comme tu sèmes encore. Tu reprends le projet. Tu peux encore ouvrir le magasin. Tu cherches un magasin d'un autre côté de la ville. Tu repars à la banque. Tu ajoutes le crédit sur le crédit. Cette fois, tu commences à payer ta gym. 500 francs par jour de gym, tu payes. Lavage au sel, tchaka, tu fais. Dans les choses qu'il y a, c'est là, huit mois, ça te dépasser à faire un peu. Maintenant, tu fais ça clair. Bien. Maintenant, il y a les épines qui commencent à grandir avec toi. Tu entends la parole et tu te fais étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Oui, madame, vous nous devez, on va hypothéquer votre maison. De tout cela, hein. Nina, tu as quelle cérémonie? Je crois que tu as WhatsApp. Non, il faut écrire sur WhatsApp. Écrire. Le tout, si tout tombe, on ferme tes business. Tu avais la voiture, non. Ça fait deux mois que tu avais la voiture. Tu prends la moto, on te voit en été. Ah, la femme, elle avait, elle avait, elle a fait même un an, deux ans, comme ça, elle avait l'argent. Après là, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. Vraiment. tu as porté les fruits, mais ça n'a pas mûri. Tu es quitté de l'endroit où tu ne portais, mais tu ne faisais même pas les fruits. Tu es quitté de l'endroit où tu ne donnais même pas. première étape, tu es quitté de l'endroit où tu as passé, tu es rélevé. Deuxième étape, tu es quitté de l'endroit où tu es rélevé. Troisième étape, c'est encore plus fort que les deux premières. La chute du tout, c'est violent. c'est violentissime. Bonjour à ceux qui sont dans mon inbox, dans mon box box. Écrivez, on va vous répondre. Je suis tombé de tout cela. Avant, tu faisais un mois ou un an au sol. Mais de tout cela, quand tu es tombé, malgré le fait que tu as tout perdu, la semaine prochaine, tu es encore intéressé à notre business. Tu dis que, tu dis que, non, je connais là où je pars. Je connais là où je pars. Je suis tombé, ce n'est pas grave, ton attitude a changé. Tu es derrière dans ta réalité, tu es derrière dans ton âge, en plus que tu ne vois les problèmes. Ah, d'accord Nina, je comprends maintenant. La cérémonie va se passer quand? te vois là. Tu es là, tu as entendu, ton entourage regarde, elle dit, est-ce qu'elle ne voit pas qu'elle a tout perdu? Toi, ça ne te dérange pas? Je suis tombé une fois, deux fois, trois à la troisième fois. Les deux fois, moi, elle me suis pour les verres. Tout ça, je ne reste plus au sol. je ne reste plus au sol. Bon, Nina, tu vas écrire à nouveau aujourd'hui et puis on va voir. Chacun peut le savoir voir pour ça. Le tout, c'est quand tu es à terre, tu ne vois même pas la différence entre le sol et le sommet. Parce que tu es conscient que la femme que je suis aujourd'hui, hier j'étais au sommet, aujourd'hui je suis au sol. Est-ce que j'ai changé? Moi, je n'ai pas changé. Il n'y a peut-être plus la voiture. Je n'ai vu plus dans le même quartier qu'elle vivait le mois passé. Mais la personne, et si c'est moi qui ai pu arriver au sommet, là, je n'ai pas encore arrivé. Attendez-moi. Je vous dis toujours, il y a les principes bibliques qui vous protègent. Je parle chaque jour ici de la dîme. Dîme aux prémissos et vous pouvez me les offrandes pour ton business. Il y a des rites qu'on fait pour les gens qui commencent le business. Et c'est que quand on dit, moi, ça vous dit, ça ne donne pas dans vos oreilles. Tu seras testé chaque fois jusqu'à ce que tu apprennes comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que tu te plies. C'est comme le prémis de conduit. Va passer le prémis 50 fois. N'apprends pas à parquer alors. N'apprends pas à faire le reverse parking. Tu vas confirmer le code. Élise, je ne sais pas comment tu veux qu'elle t'aide. Vous devez comprendre que tant que vous ne vous pliez pas aux règles de la nature. Vous allez toujours tomber. Et dans le processus, vous mûrissez. Vous vous développez. Non, tu es tombé, tu es revenu, je suis encore élevé, non. Ce qui est tombé dans la bonne terre, la bonne terre, c'est celui qui est réceptif. Tu te lèves le matin, l'esprit te dit, va plutôt de tel côté. Tu ne réfléchis même pas. Je sens qu'il faut qu'on puisse compâter. Allons plutôt là-bas où je vais vendre. Vous arrivez là-bas, pam, 5 millions. Tu dors dans la nuit il fait 5 heures. On te demande encore notre direction. Oui, tu vois ton client que tu avais appelé ça fait 8 mois là, non. Oui. Madame Kermounier, oui. Quand tu vas te réveiller, appelle là. Tu te réveilles, tu prends tes fonds. Je ne sais pas. Oui, je vais t'appeler Madame Kermounier, je ne sais même pas pourquoi. Je compose son numéro. Tintintintintin. Oui, bonjour Madame, comment vous allez? Commencez à vous prendre de vos nouvelles et puis vous dire que nos nouveaux locaux sont ouverts. Ah, je cherchais votre numéro. Je pensais, on m'avoue hier. Oh là là, j'ai une commande de 25 millions que je voulais lancer depuis. Alors, dites-moi, vous êtes situé où maintenant? Mais mon message, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si tu m'écoutes, peut-être que tu es encore à la première étape. Peut-être que tu es encore à l'étape de... Ceux qui sont tombés, la parole est tombée dans leurs oreilles et le diable est venu, il a pris une fois. Peut-être que c'est dans six mois que tu vas réveiller sur mes vidéos et le tournoi sera calme. Il y a des gens qui me contactent. Je leur dis, tu vas me payer la consultation. 100 dollars, 110 dollars, 110 euros, 150. il m'a dit, c'est beaucoup. Je dis, tu n'as pas encore souffert. Je regarde, ma chérie. Je ne suis pas... Je ne suis pas... Ah non, in a hurry. Je ne suis pas pressé. Bonjour, le roi de taignan. Pas encore. Tout dans quand même six mois. Peut-être que tu as encore souffri six mois. Après, tu reviens. Une fois, on m'a contacté au salon d'autre jour. Une magnétienne. Oui, bonjour. Oui, c'est ma copine qui m'a donné ton numéro. Je dis, oui. Maman, tu vois, quand quelqu'un vient à toi, il dit que si tu connais déjà, pourquoi tu viens à l'Ou, à moi? Non, tu sais. Je lui dis, maman, moi, je ne travaille avec la vieille mari et les ancêtres. D'accord. Comme tu viens de tomber sur mes vidéos, tu peux acheter les kits sans que je ne te consulte. Tu te comprends? Tu n'as pas besoin, forcément. Je ne parle des kits tous les jours. Si tu veux briser les malditions générationnelles, prends le kit fondation. Si tu es bloqué, bloqué plus, plus. Prends le déblocage plus, plus. Il y a le kit attirance. Kit business. Il y a le kit célébrité. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous voyez qu'on vous connaisse. Même si tu as ton business, prends le kit business et tu prends le kit célébrité. Elle me dit, non, non, tu es un, moi, je dis que ma chérie, première option. Là, tu fais trois jours, tu te laves et tu te laves et tu laves le sel. Personne ne vient à moi s'il n'a été envoyé par le Père. Donc, eux qui t'ont envoyé à moi, ils vont te confirmer que c'est moi qui t'ai dit. Voilà mes instructions. Lave-toi par le sel. Rire à la Vierge Marie. Et tu demandes pendant les trois jours-là, est-ce que c'est elle qui doit travailler sur moi? Si les trois jours-là, ils te demandent pas, ne reviens plus vers moi. Donc, on va quoi? Je vais pas vos démons. Eh, moi, je me lave avec le sel. Moi, je connais la Vierge Marie, j'ai pris la Vierge Marie chaque jour. Ouais, c'était à sept heures ou sept octobre. Dimanche matin. Oui, vraiment, le premier jour que j'avais été vu, tu étais dans le ciel. Oui, c'était toi qu'on m'a montré. J'ai dit que mamie, tu m'as d'abord appelé ici, tu m'as dit que tu m'as pu maîtrise ou non. Je ne me suis pas appelée. Je ne vous ai pas appelée à moi. Vous allez vous penser que quand elle dort, je prie, je dis que je m'envoie dans vos chambres. Non. Non, je t'ai vue. Oui, après tu étais avec moi, après tu es passé dans mon village, tu as fait... Oui, je dis, ah ah. Avant, tu es à te laisser, c'est là de prier, tu me disais que tu connaissais des années. N'avotez pas le processus. N'avotez pas le processus. C'est tout ce qu'elle peut vous dire. qu'il y a de business que je suis censé aimer au Cameroun. N'avotez pas le processus. Peut-être que pour une saison de votre vie, vous allez prendre quelque chose chez moi. Je suis consciente que je ne suis pas censé faire longtemps avec tout le monde. Il y en a que vous allez me coûter une semaine. Un jour, vous allez me dire que c'est bon et pas d'autre chose. Il y en a qui passent qui m'a pas dit qu'elle bavade beaucoup. Ça ne me dérange pas. Je dis que bon, je dis que ce n'est pas la saison pour que mes bavadages entrent dans ton cœur. Potez tes pieds, tu pars. Bye. Bon retour. Avec tout l'amour et tout le bonheur et tout ce que tu souhaites. Bon, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon. J'avouerai même humble. La retienne et porte du fruit avec persévérance. Où voyez le mot persévérance là? Votre problème, ce n'est pas l'argent. Il me faut l'argent. Non, votre problème, ce n'est pas l'argent. On porte 100 millions aujourd'hui, on te donne et que tu n'es pas prospère dans ton esprit. Tu n'as pas pris les plats persévérants, tout ce qu'il vous dit là. Ça va partir de tout. Il y en a quelques mois. Tu peux m'en aller investir que tu n'as pas on va t'escroquer. Donc, ce n'est pas l'argent qui vous manque. Une année de monnaie. Donc, je bénis vos dîmes parce que ça, c'est le premier jour du mois. J'ai beaucoup de personnes qui ont envoyé des dîmes. Seigneur, il m'a demandé de prier en direct pour vous. Il y a une dame qui est venue me voir l'autre jour. Elle me dit elle est en train de partir de trouver son copain parce qu'il veut l'avoir un enfant. Elle va faire deux mois là-bas. Elle parle comme ça chercher l'enfant. Je suis occupé. Ça va par exemple que tu t'en fais ce qu'elle fait ma chérie. Je crois que tu me connais bien pour ça. Je finis d'abord ce que j'ai à faire. Il n'y a pas la pression de quelqu'un. Je n'ai pas la pression pour personne. Donc, tu attendes. Il y a ma fille là-bas qu'elle veut quelque chose. Donc, voilà son papier qu'elle a écrit. Elle a laissé ça. Élise, vraiment, les funérailles traditionnelles, ce n'est pas mon domaine là-bas. Quand elle ne connaît pas quelque chose, elle vous demande qu'il faut que tu te rapproches d'une personne qui a l'expertise dans ce domaine-là pour te dire. Tu peux déjà demander aux ancêtres de t'amener la bonne personne. Tu vois, vraiment, tu vas te rappeler de quelqu'un, un oncle, quelqu'un qui pourra t'aider un truc comme ça. Donc, vos dîmes, quand vous les payez, vous devez écrire. je vais voir des portions de ce qu'elle a décidé. Je dis, j'apporte à la maison du trésor, madime, pour que la nourriture dans ma maison, dans la maison du Seigneur. Je te mets ainsi à l'épreuve Seigneur et je reçois ainsi mon voyage pour tel pays et voyage de quatre dans demain. Le voyage se passe en de bonnes conditions pour recevoir la faveur de ce pays. Elle reçoit aussi le fruit des entrailles. Elle appelle la prospérité dans ses affaires. Elle a été le parti pour acheter la marchandise pour son business. Elle ouvre les écluses des sujets sur sa vie. Elle répand la bénédiction en abondance. Elle dit parce qu'elle obéit à la voie de l'éternel. Bonjour la reine Marie. Je suis béni dans les villes de Douala et c'est tous les villes où elle est bénie. Elle met le nom de ses enfants. C'est le cas que ses comptes bancaires sont bénis. Maintenant, à votre dîme quand vous semez aussi, mettez-le au montant. Genre, ce moment je reçois le chiffre d'affaires de peut-être ton enfant est malade à l'hôpital. C'est dîme si le dévoreur, tout dévoreur qui dévoit la santé de mon enfant. C'est que cette santé est restaurée. Cette dîme se paie sur la base du passage de Malachie chapitre 3 au verset 10, 11 et 12. Au verset 9, d'abord, le Seigneur dit « Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. » La nation toute entière. Verset 10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin que qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Toi, tu prends un petit parce que le Seigneur avait prévu qu'un peu de tout le monde ne s'apparaît dans la maison de Dieu. Donc, si chacun apporte son 10%, 10%, 10%, ça vient maintenant payer le loyer, ça vient payer ceci, cela, cela, je ne sais pas quoi dans la maison de l'éternel. Donc, là où tu reçois ta nourriture spirituelle. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent la dîme aux orphelins. Personnellement, ma dîme, je ne la donne pas aux orphelins. Ma dîme, je la paye là où je suis nourrice spirituellement. Deuxièmement, je la paye à part la dîme, maintenant, je paye, j'ai des offrandes que je donne, je fais aussi beaucoup de dons aux gens des cadeaux, je fais aussi le don à l'orphelinat, j'ai aussi mes oeuvres raconté que je fais. Parce que quand le Seigneur a une parole pour toi, quand les ancêtres veulent te dire quelque chose, veulent te passer un message, ce message vient par où? Par qui? Ton évêque spirituel, tu l'as appris avec qui? J'ai dit encore la dîme, soit tu crois, tu fais, soit tu ne crois pas, tu ne fais pas. On ne force pas quelqu'un de la dîme. Tu sens ça dans ton corps. Il est Philippe, il est sauf. C'est toi-même qui sens ça dans toi. Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Cathy, l'agent a des principes. Vous souffrez parce que vous ne connaissez pas les principes de l'agent. C'est un peu comme si on fait le gâteau à la crème. Tu ne cherches pas de recettes, rien du tout. Tu peux au mâcher, tu achènes la farine, tu viens, tu déposes, tu mets le sucre. Tu ne peux pas regarder les instructions, tu ne vas jamais faire un gâteau qui va réussir. Il y a des périodes de ma vie où j'ai arrêté de payer ma dîme. Moi, j'ai confirmé le code. J'ai lu l'heure sur le calendrier des bâtes aux femmes. Il y a des périodes où j'avais arrêté d'enseigner sur la dîme. Les gens ont dit que je suis de les escroquer. Dieu m'a dit que ma chérie, tu connais le pouvoir de la dîme sur ta vie. Pourquoi tu ne parles pas de son genre? Tu sais que le mois, quand tu es bloqué, il y a même parmi vous que le Seigneur va vous dire payer votre dîme même chaque jour parce que dans ton business, tu gagnes l'argent chaque jour. Et ne dites pas que je vais cotiser l'argent la dîme de six mois, je vais payer. Soit chaque fois que tu reçois l'argent, tu mets une fois dans une enveloppe quelque part. où tu coupes, tu mets dans un autre compte que tu sais que tu ne vas pas toucher parce que tu auras tes tentations. Voilà, on n'a pas payé l'assurance. Oh, la voiture est gâtée. Oh, tu as l'argent de la dîme, tu te dis, ah, le Seigneur va comprendre de la dîme de la dîme. Je n'ai rien. Ça me fait mal parce que j'ai des époques de ma vie où je n'ai pas payé ma dîme. J'ai payé les pots cassés. La dîme ne connaît pas l'ami. Non, elle, c'est ma personne. Elle va payer le mois prochain. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? C'est parce que nous, les Africains, on ne nous a pas appris à nous disciplinaires. On est très relax, on est très lâche. We are loose. On ne sait pas être ferme. Donc, tu vas voir une fille, elle va quitter un gars de 5 ans. Le mois, s'il se quitte, 6 mois plus tard, ils se mettent ensemble. Après, on va dire, on va faire encore un... On va faire encore un... Parce qu'on n'a pas prêt à être radical. Quelqu'un te doit, tant que tu ne la mènes pas au tribunal jusqu'à ce qu'on veut le mettre en prison, il ne va pas te dire que je te rembourse. Tant que je vais te dire non, demain. Tant que je dis non, demain. J'ai compris. Tant que tu n'as pas le moins de prendre le couteau, tu mets sur son cou. Comme ça. Donne-moi mon argent. Et tu vas voir que quand il décide de payer ton argent, il paie finalement. Apprenez à donner à ses âges et qui est à ses âges sans compte de vos forces. Tu vas voir comment tu vas commencer à commander l'agent. Tu vas rester en ce matin. Ok, on a besoin de... On doit faire ça, 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 ça. J'ai besoin de 100 000 aujourd'hui. Avant 13 heures, tu as aussi 120 000 dans ton compte. Avant 13 heures, tu as fait les ventes de 150 000. Parce que tu es dans une dimension où tu libères ce que tu dois libérer et ce qui doit venir à toi, vient à toi. C'est le principe de l'aimant. C'est comme l'aimant. Bonjour, la reine joindre Dieu. Bonjour, Sorelle. Si ce que je vous dis là pouvait entrer dans votre esprit et quand tu paies ta dîme, si tu dois à quelqu'un, contacte la personne. Je te dois combien? D'accord. Est-ce que je peux te payer même en 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Le mois là, quand ça vient, même si ça va te coûter la peau des fesses, sors l'argent de la personne que tu donnes d'abord. Écoutez l'autre, ça va sauver vos finances. Parce qu'il y a des gens qui sont seulement le fait que la personne pense mal de toi chaque jour. Je suis là pour mon agent. Je suis là pour mon agent. Seulement ça. Ça te bloque. Et tu ne sais pas. Et Dieu te teste quand on a, tu n'as pas de pression. La dîme, on ne te force pas à payer la dîme. Tu as eu les saisons où j'aimais écouter les mauvais enseignements sur la dîme par exemple. Il y a eu des gens en ligne qui disaient que la dîme n'est pas nécessaire, ça vient passer. Quand j'avais été serré financièrement, j'aimais écouter les gens là. Parce que quand je les écoute, je veux un petit, si mon quitte et cher n'achète pas, ouais, Seigneur. Non, où est-il? J'ai dit que c'est 65 000. Si tu n'as pas 65 000, là, veux-toi avec le sel. Ça va venir. Donc, tu vas apprendre qu'on ne doit pas me forcer. Il y a la parabole du maître. Un jeune homme qui devait beaucoup d'argent, il devait, on va dire, en parabole, on va utiliser un prix comme ça, là. 5 millions. Il devait 5 millions à son patron. Il vient, il supplie. Patron, je n'ai pas l'argent. Ouais. Les enfants doivent aller à l'école. Ouais. Le patron dit, OK. Je te laisse partir. Je te fais grâce. Et petit à petit. Il le laisse partir. Dans la journée, le patron, en passant, il le voit au commissariat en train d'arrêter de vouloir mettre en prison un autre monsieur. Il demande, il lui doit combien? Il lui doit 50 000. Je te fais grâce de 5 millions. Tu sors de chez moi et quelqu'un te doit 50 000. Tu n'arrives pas à lui faire grâce aussi. Non. Le principe de la dîme révèle votre cœur. Ça révèle ce qui est au fond de ton cœur. Et moi, je dis toujours quand tu arrives à payer ta dîme, tu paies tes impôts facilement. Parce que ce n'est qu'un pourcentage, c'est tout. Si ta dîme, c'est un million, ça veut dire que tu as eu 10 millions. Et c'est des gens qui vont préférer peut-être payer la dîme. Il va préférer que son revenu soit petit parce qu'il ne veut pas que le montant de sa dîme soit élevé. Au moins, il préfère payer la dîme de 15 000. Il va peut-être donner un million à la fin de la. Gare, il va faire 15 000. Si tu paies 15 000 de dîmes, ça veut dire que ton revenu c'est 150 000. Il va préférer toucher 150 000. Parce qu'il voit qu'un million dans sa tête, c'est beaucoup. Si tu as un million, ça veut dire que si tu as un million, tu donnes un million à l'État, ça veut dire que tu as eu au moins ce 15 000. Pour donner 7 % à l'État. C'est parce que le motif de votre cœur n'est pas pur. Et l'acte de payer sa dîme, c'est un truc personnel. C'est un acte personnel. Vous pouvez être en couple. La femme paie sa dîme. L'homme ne paye pas. Chaque mois, l'homme a les soucis. Il parle de boulot en boulot. Chaque jour, il cherche le boulot. Il trouve il reste un mois. Mon prochain. Il trouve on le paie un mois. Sa femme, elle est dans son boulot depuis deux ans et demi. Donc, on tremble de même la promotion. j'ai une amie comme ça en Angleterre. Elle a même utilisé son salaire. Elle a épongé les dettes de son mari qui refusait de payer la dîme. Elle a épongé les dettes du monsieur. Ça n'a toujours pas appauvri. Parce qu'elle a été venu dit donc elle a dit son salaire dit son salaire son mari en est allé enlever la dîme dessus. Bah, c'est que si elle lui dit qu'elle est dans 150 pans de dîme le premier va dire « Ah ! » Pendant les factures que tu parles en 50 on parle aux 50 pans de pasteur. Donc, elle préfère que il reçoit 1500 pans et tient son mari qu'on lui a payé 1350. C'est comme ça qu'il vit en paix depuis. Donc, la dîme c'est surtout ce que tu reçois. Tu peux recevoir un don que quand tu accouches quelqu'un dit « Voilà, il vient il te donne 50 000. » Et 50 000 là tu perds la dîme de 50 000 c'est-à-dire 5 000. 10% de toute augmentation financière que tu as. quelqu'un peut t'offrir le même terrain tu évalues le terrain tu vois que le terrain coûte normalement 2 millions. Tu prends le crédit à la banque tu reçois le crédit on te donne 2 millions de crédit tu sors 200 000 tu perds ta dîme. En payant ta dîme voici ce que tu vas voir dans ta tête Malachie 3 verset 10 Seigneur j'apporde à la maison du trésor toute ma dîme pour qu'il y ait la nourriture dans ta maison et je te mets ainsi à l'épreuve ouvre sur moi les écuses des cieux répands sur moi la bénédiction en abondance tu peux me dire si tu veux les détails un jour le roi c'est un fils tu vas sur Deuteronome 28 C'est pour ça quand vous commencez vos activités ça donne un peu après ça tombe Deuteronome 28 verset 1 à 14 Je prends le verset 8 Je redonne à la bénédiction d'être avec moi mes comptes bancaires mes entreprises Je suis comblé de bien mes enfants sont bénis Maintenant quand tu peux ta dîme c'est l'opportunité pour toi de parler sur toute situation qui est bloquée dans ta vie Il y a les portails spirituels Quand tu prends l'eau tu verses sur toi c'est une opportunité de faire une prière Quand tu allumes une bougie opportunité pour faire une prière Vous voyez Quand tu donnes l'argent à quelqu'un Parce qu'il y a une transaction spirituelle qui se passe Il y a aussi quand tu brûles quelque chose Quand vous brûlez souvent vos enceintes un feu de laurier tout ça accompagnez ça d'une prière Tu parles même faire un don à l'aufin Tu arrives à l'aufin Tu prie toi même ce que tu as te leur donné Comme je le donne comme ça Seigneur Que je ne manque jamais Seigneur Je trouve mon business Seigneur Que mes clients viennent Seigneur 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 Voilà Je viens de tout ça Je suis en train d'expliquer comment payer la dîme Si tu n'as pas compris vraiment Je sais pas ce qu'il peut faire pour toi Tu as déterminé la somme d'abord Peut-être c'est 20 000 Peut-être c'est 150 000 On a passé la dîme de quelqu'un Voilà sa prière qu'elle a écrit sur le papier Je vous ai lu ça ici tout à l'heure Seigneur Avec cet argent Que je lui dépose J'apporte comme ça Pour qu'il a mis en train de ta maison Seigneur Ouvre mon ventre Pour que j'accouche Seigneur Seigneur Donne-moi aussi le mariage Cette année Seigneur Il y a des choses dans votre vie Qui ne vont pas comme vous voulez Parce que quand tu sors ton argent Même quand ça sort de ton compte Il y a des gens qui payent la dîme Chez moi par Paypal Quand tu envoies par Paypal Tu fais d'abord ta prière Quand tu passes Paypal Tu écris le montant En voyant maintenant Tu dis comme je fais ce transfert Dans l'argent de tout mon compte Je déclare Que ça vient apporter la bénédiction dans ma vie Tu dis ce que tu désires Il dit maintenant Le Malachie 3 verset 11 Pour vous je menacerai celui qui dévore Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre Le Seigneur est conscient Qu'il y a un dévoreur qui va venir Ne vous détruisez pas Il go comme Ça va venir C'est pour ça que tu as de la peine À être stable depuis des années Parce que quand le dévoreur vient Tu n'as pas de stable Tu n'as pas de back-op Tu n'as personne pour te back-op Je menacerai celui qui dévore Et il ne détruira pas les fruits de la terre Ça veut dire que quand tu sèmes Il y a des forces qui sont envoyées Pour venir Prendre ta semence Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes Toutes les nations vous diront heureuse Car vous serez un pays de délice Comme je paie ma dîme Que tout ce qui était amer dans ma vie Devienne sucré Que tout ce qui était tombé dans ma vie Se relève Tu pries comme ça Je suis en train de vous enseigner Peut-être que vous avez vos églises Perspectives Ce qui fait que quand vous partez maintenant Pour payer à vos pasteurs Que vous compreniez Maintenant la dîme Doit être payée dans une terre fertile Si tu paies ta dîme là où tu paies depuis là La personne ne t'a jamais expliqué Pourquoi tu paies là Deuxièmement Premièrement la personne ne t'a jamais expliqué Deuxièmement Quand tu paies Tu ne vois pas de changement dans ta vie Demande encore au Seigneur Est-ce que je suis censé payer ma dîme ici Je dis toujours la dîme se paie là Où on est nourri spirituellement D'où est-ce que tu sors ta force spirituelle Où est-ce que tu paies Si tu reçois les enseignements Ça te nourrit, ça te fortifie Parce que la dîme pour toi C'est un retour Comme si tu veux honorer Donc si vous venez écouter mes enseignements Vous pouvez payer à votre pasteur Alors que c'est mes enseignements Qui vous aider Ne vous dérangez pas Parce que quand tu vas aller payer Chez la personne C'est un peu comme si tu payes Parce que tu as vu quelque chose Dans la personne Comment est-ce que je peux vous expliquer ça Tu as parlé Ça m'a ouvert un chemin Dans mon esprit Que je vois qu'il va se manifester Quand je sors ceci Maintenant je viens de donner Pardon C'est pour cimenter ce sol C'est pour tapisser ce chemin C'est pour taper Dans ce que j'ai vu en toi Ou dans ton ministère Et je vous conseille toujours Faites cela Sans que la personne ne sache Il y a des personnes Que vous payez la dîme Un mois après votre commande Elle dit Qu'elle a payé ma dîme chez elle Elle ne m'a même pas vue Je ne suis pas en train de chercher Les dîmeurs Ou les dîmeuses Je vous enseigne Maintenant si tu penses Que ce que j'ai d'enseigner Ça t'a ouvert l'esprit Tu veux-tu payer chez moi Tu veux-tu pas payer ailleurs Mais la maturité spirituelle Demande que tu fasses tes choses Sans qu'on soit directement Avec le bâton Parce que vous aimez Les églises où Quand tu arrives Tu veux payer la dîme Le pasteur dit Hey Jocelyne est venu Payer la dîme Hey Oh voilà Avec l'enveloppe Pastor voilà ma dîme Tu as vu-tu les billets Tout sont dedans Et vous savez que vos pasteurs là Ils écoutent J'ai déjà toujours dit Que ta main droite Ne connaisse pas Ce que ta main gauche Est en train de faire Tu peux payer la dîme C'est 500 francs c'est pas Quand tu sais qu'après Comme tu as payé beaucoup là Quand tu vas passer à côté Tu passes toi Après il va dire Oh sister Jocelyne You're a very good member Of this church You're a very good member God bless you God bless you sister Vous ne payez pas Votre dîme Pour que le pasteur Vous voyez Je vous dis Oh ah ça ne vous plaît pas Moi il m'a dit ma chose C'est pour ça Parce que ton pasteur L'a fait l'erreur demain Après tu s'as offensé J'ai payé ma dîme Là-bas pendant 6 mois J'ai une lune comme ça récemment Elle a arrêté Vers le mois de mai Elle a arrêté Payer sa dîme chez moi J'ai déjà pas soucis Parce que quand vous arrêtez Elle a payé la dîme Ça me dérange pas De toutes les façons Elle serait toujours baignée Parce que moi Elle m'a dit Elle arrive Pas de soucis On est dans le business On continue nos transactions financières Ces choses commencent à devenir dures Elle ne me dit pas Commence à devenir dure Chauve Peut-être 5 ou 6 mois plus tard Qui était récemment La semaine où La semaine que je suis passée Je me retrouve Je comprends le fond du problème Et là je suis partie Dans les messages Que j'ai échangé avec Depuis Au moins un an Je vois comment Elle était connectée À mon ministère Je vois les messages du début Voilà je vais essayer Après il y a eu un moment Où son agent Commençait à couler Elle te tape les bas Les bas dîmes De 200 000 200 000 francs 400 000 francs Le mois 200 000 Tous les deux semaines Une semaine Tac dîmes 200 000 Après une semaine 4 jours plus tard 125 000 Après Quand j'avance Les choses Une des écoles Quand il s'en dit Qu'elle a des problèmes Quand je suis rempartie Dans les messages Et j'ai vu Comment les choses Coulaient dans ça Parce que Le principe de la dîme C'est comme le rêve C'est comme si on te vendait Le rêve Je vous dis cash Mais c'est un bon rêve Parce que dès que tu sors Du rêve là Ce sera violent Ta réalité sera violente Quand tu paies la dîme C'est comme si tu rentres Dans une dimension financière Qui n'est pas comme Pour tout le monde Tu n'es plus Comme tout le monde Dès qu'on te sonde là Snap Tu commences à dire Ah l'argent va venir Ah Quelle est facture à payer Je lui ai payé le mortgage De la maison Je lui ai payé la voiture Ah Quand tu prends la calculatrice Ça va me rester seulement 500$ pour le moins Mais fais comment La dîme t'emmène dans une dimension Ton argent se multiplie Parfois quand je parle Déjà en scène la dîme J'aimerais que ceux qui connaissent Ce que la dîme a fait dans leur vie Que vous venez écrire ici Et ceux qui en a pas mis Vous ne respirez Et vous ne témoignez Que vous ne vivez que pas la dîme Vous savez ce que la dîme fait Parfois vous avez honte Que les gens se moquent de vous Je me rappelle C'était en janvier 2021 Que j'ai décidé Qu'à faire la dîme Je ne mets personne dedans Je suis seule Une place Et même pour payer Je ne paye pas à quelqu'un Que je connais Je ne paye pas à quelqu'un Qu'il va savoir Oh tu as donné 20 000 Oh tu as donné 50 000 Oh tu as donné ceci Et si vous n'avez pas compris la dîme Testez Et le truc avec la dîme C'est que dès que tu sors De cette magie J'ai peut-être une amie J'ai ma copine J'aime beaucoup parler De cette copine Dans le terre Parce qu'un jour Je vais vous la montrer C'est une femme Que depuis 2014 On a grandi à l'église ensemble Spirituellement Elle dit que ma dîme Et moi Que c'est ma dîme Qui m'a mis au titre Je vois elle est comme ça Elle touche 1 500 pence Elle a 850 pence de dettes Que son aide A rembourser les dettes de son mari Elle sort les 850 pence Elle sort la voie à la dîme Elle paie Elle paie le dettes de son mari Elle sort encore de 350 pence Elle paie le loyer Après il reste peut-être 200 pence Pour tout le mois Je vous l'appliquais pas à Tesco Elle arrive à Tesco Elle dit maman J'ai trouvé On l'a vendu Là-bas on vendait la viande 75% off Réduction de 75% Elle dit que mamie Avec 40 ou 50 pence J'ai acheté la nourriture de 200 pence Parce que quand tu paies la dîme Tu dois tester Dieu sur les petits choux Donc observe dans ta journée Peut-être ta voiture gâte se gâte Tu paies la dîme Tu vois le genre de panne là Tu sais que tu vas payer au moins 600 000 au garage Dans la journée Tu tombes sur un ami qui te dit Non j'ai un garagé là Il est très bon Tu t'amènes là-bas Tu arrives on ne veut pas Ta voiture On dit 215 000 Tu sais que ton mécanisme T'avais dit que tu vas payer 600 000 pour ça Voilà ce que la dîme fait Ça te donne les réductions d'argent Que tu dis mais je ne comprends pas Il y a le Corona On chasse les gens du boulot Sur 20 personnes On chasse 18 Les 3 personnes qu'on a Les 2 personnes qu'on a gardé là Tu n'es pas mis Maintenant arrête de payer ta dîme Alors je vais aller Le piste que j'enseigne comme ça Mais j'ai des amis très proches Des personnes que je côte au quotidien Qui ne paye toujours pas la dîme Il est que vous n'avez pas compris La personne reste comme ça avec toi Après il dit Attends je vais payer ma dîme Il prend le téléphone Je passe sur mon tout Je compose le compte bancaire de la personne J'ai pris J'envoie Il dit ok j'ai fini Il m'a dit Continue à en parler 30 minutes plus tard La personne voit l'argent arriver dans mon compte Une heure plus tard L'argent entre Une heure encore Ça entre Une heure ça entre Faire une soirée La personne dit Je n'ai pas l'argent de taxi Je n'ai pas Dis-moi un peu Tu peux m'aider Je dis Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas ? Je prospère par la dîme Je te montre Tu crois que tu vas faire ta part Tu vas sauter Go ahead I'm just watching I'm just watching you C'est comme ça que vous serez toujours en bas Certaines personnes seront toujours en haut J'ai une application Je rentrais tous mes sous L'année passée C'est dans un autre de mes téléphones J'ai tellement de téléphones J'ai peut-être 5 téléphones L'autre jour Quand je suis allé quelque part On faisait une enquête On a demain mon téléphone J'ai au moins plus 5 téléphones Pour regarder le message C'est là qu'il dit L'enquêteur dit Mami Tu as fait que combien de téléphones ? J'ai dit que papa Il y a beaucoup de téléphones Je ne payais pas ma dîme En décembre J'en viens Mes revenus étaient dans les 200 000 francs C'est fin C'est fin J'avais tellement chuté financièrement Que j'ai dit que Je ne vais pas Payer ma dîme Je n'ai pas l'argent Je vais payer ma dîme Comment ? Voilà alors Février Premier jour de février Je perds la dîme Le mois là Je quitte de 200 000 Dans les 200 000 Le mois d'avant Qui était janvier J'avais Pour le travail Le boulot Dans l'argent du business 50 000 Le reste des 150 000 C'était Peut-être Que telle personne A donné l'argent Le mois d'après Je me suis retrouvé 150 000 dans le boulot Et peut-être 70 000 Dans les Les dons Parce que les gens Me donnent beaucoup d'argent J'avais remarqué Que d'abord L'argent du business Ça va augmenter Dans le mois d'après Ça va totalement augmenter J'ai des livres Que j'avais écrits La période où je ne payais Pas ma dîme Je ne vendais pas mes livres J'avais arrêté J'avais totalement arrêté tout Masses Je vois que mon bill Je suis à 400 000 francs Payant ma dîme J'avais une dette Que j'avais depuis Octobre Que je n'arrivais pas A rembourser Une dette de 150 000 S'il vous plaît Je vous dis Encore qu'il y a moins De deux ans J'arrivais pas A rembourser 150 000 À quelqu'un Mars Je vois Je paie la tête du monsieur Je paie le loyer Je paie tout Je me retrouve À 400 000 francs Et dans les 400 000 J'ai 250 000 Agents de business J'ai dit Wow Avril Il était à 1 million 6 Payant ma dîme J'avais fait les ventes J'avais vendu au moins Les livres d'un million Le mois Sans passer par Facebook Ou quoi que ce soit J'arrive chez un ami Comme ça Un de mes livres C'est 10 000 J'arrive comme ça Il a Il a 8 enfants Pendant qu'on était pas là On était dîné Comme ça Il fait le transfert 80 000 Je vais noter dans l'application Mais De l'année passée Payant toujours ma dîme Je suis à 2 millions 100 Cette fois c'est seulement L'agent du business 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 A partir de juin J'avais tellement L'agent Qu'en tant que je n'aimais plus C'est très difficile Même avec le comptable Que j'ai assez C'est très difficile De voir tout Les gens font les dons De 2 000 francs 500 15 000 100 000 Donc c'était la énième fois Que j'ai testé la dîme C'était la énième fois De ma vie Qu'j'ai testé la dîme Mais le tout là Il dit que c'est bon J'ai retenu ma leçon Merci Donc tu vas arriver A un niveau de ta vie Où tu vas comprendre Pour toi Que si elle décide De payer ça Ce n'est pas Pour plaire à quelqu'un Ce n'est pas Sous la pression De quelqu'un Ce n'est pas Ce que je veux Parce que je veux Honorer un principe Bibique Voilà Bon entendeur Salut Bon maintenant Ceux qui désirent Payer leur dîme Chez moi Vous avez les numéros De téléphone Sur cette vidéo 693 Ça c'est Orange Money Alors aussi Mten Money Vous avez Paypal Donc 693 50 22 66 693 593 50 22 66 Oui Monnaie Fille Ça c'est l'application Que j'utilisais d'ailleurs Donc voilà Sidney qui dit J'ai commencé à payer Ma dime Ça fait un mois Avant ça Je n'avais que mon salaire J'utilisais donc L'application Moneyify Pour tracer mon argent Moi voilà Qui me retrouva À 74 500 En dehors de mon salaire Sidney trace ça Sur 5 ou 6 mois Tu vas voir que l'argent Va te trouver Super naturellement Je sais de quoi Je vous parle Mais vous n'aimez pas La vérité Vous n'aimez pas La vérité Vous n'aimez pas La vérité Afrika J'étais déjà répondu Quand tu rentres Quand même spirituel Pour l'enseignement Que tu viens d'écouter Pourquoi ce n'est pas Un veuveux Qui est en train De t'enseigner S'il faut te délivrer D'une malédiction J'ai la joie Pourquoi tu ne peux pas Voir la veuveux Pourquoi elle est pris pour toi Sachez classer Comment vos finances Doivent être réparties Sachez Dans les numéros C'est 693 50 22 66 Le deuxième numéro C'est 680 71 0 07 01 680 71 07 01 680 71 07 01 Le deuxième numéro Orange Moni C'est le 698 367 221 Ne faites dépaiement Que sur ces numéros Si vous envoyez Sur l'autre numéro C'est votre problème Il vous est donné le numéro aussi Je vous demande la lucidité spirituelle et mentale Sur votre vie Je vous demande que Le Seigneur vous relève Je vous relève de votre chute Si vous m'avez écouté Vous avez eu une chute financière Dans le passé Je prie que Cet enseignement Vous remette sur vos pieds Ceux qui sont au Gabon Le nom du peuple a dit mon Gabon C'est le 0747 3979 0747 3979 Et le numéro au Gabon Le nom c'est Jean Déric Le nom pour le Cameroun C'est Joseline Le nom pour le Gabon C'est Jean Déric 0747 3979 Ça c'est pour le Gabon Peu importe le pays D'où vous écoutez Contactez le numéro camerounais 237 680 71 0701 C'est sur la page Paypal C'est Aurélie Michel 2017 Arrobas Gmail .com Et avant de payer Vous devez de m'envoi Ça va s'afficher en pound La devise Ça va changer Ça sera Une devise anglaise Et Ce qui va changer aussi C'est le Vous allez voir mon nom Joseline Ça va s'afficher Voilà Donc je bénis vos offrandes Je bénis vos prières aussi Je m'accorde avec vous Pour ce que vous demandez Je viens joindre ma foi A la vôtre Je déclare L'ouverture de votre esprit La restauration De vos finances Je déclare La restauration De votre mariage Je déclare Que vous recevez Vos enfants Je déclare aussi Que le dévoreur Quitte de votre vie Pendant que vous payez C'est votre dîme Ce mois Quiconque Qui est dans ta vie Qui te ralentit Les relations Toxiques Dans lesquelles Vous êtes depuis des années Vous n'arrivez pas à en sortir Je vous sors De ces relations Par cette dîme Que vous allez payer Tout ce qui doit être restauré Dans votre vie Je déclare que par cette dîme C'est restauré Maintenant Si vous pensez Que vous êtes plus sage Que Dieu Vous dites toujours en quoi J'ai hâte de vous Et Dieu C'est entre vous Et Dieu Dépendez le Plus possible Donc Le moins Pardon Vous devez dépendre Le moins possible De Voilà la dîme De quelqu'un Qui vient d'arriver Justine Je bénis ta dîme Si tu es en train Découter la vidéo Je bénis ta dîme Au nom de Jésus Ariane J'ai passé au moins 30 minutes A enseigner sur la dîme Donc quand je vais finir Le direct Tu vas aller regarder à nouveau Tu vas voir un peu mamie Parfois vous devez aussi Vouloir chercher Si vous ne cherchez pas Vous ne trouvez pas J'ai enseigné Cette vidéo Si vous ne regardez Tout à l'heure Je vais laisser sur Facebook Tu t'assois Tu écoutes Ça te donne la compréhension Quand tu fais quelque chose En comprenant C'est bon C'est genre que Pasteur Expliquait le principe De la dîme Tu ne vas pas courir De tes enfants Pour qu'il paie la dîme C'est lui qui paye Ça se fera C'est lui qui ne paye pas Ça se fera J'ai payé ma dîme Je suis arrivé au bureau On m'a donné la promotion Voilà Je suis arrivé J'ai eu ça Voilà l'autre Qui vient de commenter Depuis un mois Elle paye sa dîme Et elle trappe ses dépenses En même temps Elle a 74 500 francs En plus De son salaire Le mois qui est fini Ça sont les agents Donc ça, ça vient Parce qu'il y en a parmi vous Vous vivez seulement Avec votre salaire Si tu touches 100 000 francs Tu es sur 100 000 net On ne te donne jamais l'argent Il y en a même un business Qui sort aussi Comme ça Ce qu'on peut venir Te donner même un peu On achète On ne t'a pas Non Tu prends les choses Depuis Personne n'achète Bon Je bénis vos activités Payer aussi Votre business Vous devez payer La dîme de votre business N'oubliez pas Quand tu veux le bénéfice Puis tu te demandes Mais c'est quoi Ça sort d'où Et ta dîme Quand tu payes ta dîme Tu n'es pas en train De me faire Tu n'es pas en train De me faire Une faveur Tu ne me fais pas la faveur Genre Elle reste aussi Vraiment Elle a peu pitié Elle a besoin des chaussures Ah Mandy M'achète tes chaussures avec Si vous avez Quelqu'un Un homme Une femme De Dieu Qui veut dire Ah je vais Tôler ma maison Voilà le premier Il va commencer A vous appeler Je dois Tôler ma maison Comment tu vas Oui on va lancer Les travaux Dans quelques jours Oui on lance Demain Tu veux dire Tu vas bien La dîme ne se paye pas Par pression Ça saute de ton coeur Ça saute pas de ton coeur Laisse Tout ce que tu fais Fait avec foi Ça saute pas de ton coeur Laisse Ne fonce pas Je vais voir les projets Je ne fais pas Madame tu pars Quelque part Dieu te dit Aider les orphelins Si tu n'aides pas Il dépêche Quelqu'un d'autre La personne Vienne les aider Quand Dieu te dit Il fait que je ne fais pas De toutes les façons Ça sera fait Ok It's gonna be done Don't worry Don't worry Don't worry It's gonna be done Don't worry Qu'est-ce que tu refusais De faire Ben je ne te dérange pas Ce sera toujours fait Toutes les raisons Ouais Ok Bon Wonderful Wonderful Je bénis votre journée Je vous fortifie Que ce qui était penché Que ce qui était faible Chez vous Se redresse Et soit fortifié Que ce qui tombait Soit relevé Que ce qui mourait Déjà revienne à la vie Dans votre vie Je fais renaître Votre foi Vos passeports là On va mettre le visa Dans le passeport là Ce mois-ci Vos boutiques là Vous allez ouvrir Vous allez inaugurer Ça ce mois Au nom de Jésus Voilà Soyez fortifiés Amen Bonjour Hermine Une journée à vous On reste en esprit Parfois il va apparaître Dans vos rêves Parfois Parfois la vieille Marie aussi va venir Ne vous déroutez Pas du bon chemin Quand vous avez cru Ne laissez pas Quelqu'un venir Prendre la parole